bonsoir on se retrouve pour notre live hebdomadaire donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là je mets les commentaires sur la tablette j'attends que vous puissiez arriver tranquillement me faire un petit coucou j'espère que vous allez bien que vous êtes pressés de découvrir le projet puisque je l'ai gardé secret par rapport au calendrier de l'avant alors on y va bonsoir mireille bonsoir françoise donc en attendant que tout le monde arrive je vais me présenter rapidement moi c'est cyrielle je suis scrappeuse depuis 2017 coucou fatou ça va et toi donc je suis scrappeuse depuis 2017 et je suis démonstratrice tampin up depuis mars 2020 puisque je souhaitais m'occuper pendant le confinement voilà tout simplement coucou marie van coucou katie coucou patricia marie lynne sandrine morgane muriel jocelyne c'est trop top parce que je ne savais pas si elle a avoir du monde ce soir puisque je n'avais pas dit le projet bon je vous ai donné quand même un bon indice cet après midi mais du coup c'est vrai que là pour les trois projets à venir en comptant celui ci bonsoir françois ça va bien et toi bonsoir valérie coucou ingrid donc en comptant celui ci ça va être des projets je vous dirai pas ce qu'on va réaliser en tout cas je vous montrerai pas de photos puisque les produits que j'utiliserai lors de ces lives ce sont des produits que j'ai mis dans le calendrier de l'avant donc je veux pas spoiler entre guillemets les clientes qui m'ont pris le calendrier de l'avant voilà tout simplement pourquoi je ne vous ai pas dit et surtout pas montrer le projet mais ça ne serait tardé je vais vous le montrer au moins celui de ce soir si je le retrouve je croyais qu'il était dans ma boîte à photos parce que j'ai fait une photographie de ce matin en fait il est là n'importe quoi donc comme je vous ai dit c'est une petite boîte pour mettre des chocolats donc ça peut être pour offrir à vos invités le soir de noël ça peut être pour aller chez des amis enfin voilà quoi comme vous voulez hop oula il y a plein de messages que j'ai loupé non c'est bon coucou daniel donc c'est cette petite boîte ci voilà avec le petit ruban alors le ruban c'est pas le même que j'ai mis dans les calendriers de l'avant parce qu'au final je préférais l'autre donc c'est l'autre que je vais utiliser et donc il s'ouvre comme ceci donc pour celles qui ont pris les calendriers de l'avant vous avez de quoi faire deux boîtes comme ça nous bien sûr on va en faire qu'une seule ce soir mais vous pourrez en faire deux bonsoir sylvie bonsoir martine hop donc voilà donc j'espère que le projet vous plaît c'est un petit projet ça change de ce que je vous propose d'habitude mais il fallait que ça rentre dans mes calendriers donc je pouvais pas faire quelque chose de trop gros donc la revoici pour celles qui ont loupé bonsoir marie christine merci muriel merci jocelyne merci françoise donc je vais basculer bonsoir muriel je vais basculer le téléphone et l'ocarine pour qu'on puisse procéder à la fabrication de la boîte merci francine merci marivonne allez et ben il ya du monde quand même au rendez vous je suis contente donc je vous la remets là la petite boîte trop mignonne et par rapport aux mesures que je vous ai donné fin je vous avais donné une seule découpe et en plus je me suis trompé une seule et j'arrive à me tromper mais c'est pas très grave je voulais donner plus grande je vous ai dit quelque chose de plus grand puisque je vous avais mis 14 85 par 21 mais en fait c'est juste 14 par 21 donc on la recoupera c'est pas grave je vais vous montrer un petit peu le matériel c'est ça karine alors du coup ce soir ce que je vais utiliser donc ce qu'on a retrouvé un petit peu dans nos calendriers de l'avant cette semaine ça va être le fameux ruban chevron donc tout va être coordonné en épinette enivrante bonsoir candy bonsoir monique merci muriel ensuite je vais utiliser là j'avais utilisé ce papier design là avec les feuilles de ou très discrète donc c'est toujours dans la collection noël en peinture bonsoir laurence et là je vais utiliser d'autres motifs donc ce sera cela prendra cela je vais mettre donc mes petites feuilles de ou oui il est super beau ce ruban c'est pour ça que j'ai changé après donc mes petites feuilles de ou doré comme ça une petite étiquette alors que j'ai que j'avais déjà préparé mais que je referai avec vous pour vous montrer comment j'ai utilisé puisque finalement c'est une perforatrice comme ça et j'ai réussi à avoir une étiquette comme ça donc je vous montrerai ça bien sûr l'ancreur pour mettre le message on a également les petits joyeux incolore et je crois qu'on est pas mal et aussi dans vos calendriers vous aviez des découpes d'étiquettes donc vous pourrez également faire les étiquettes coordonnées si vous voulez ajouter même une étiquette là c'est faisable si vous voulez mettre les prénoms par exemple donc vous pouvez très bien voilà ajuster comme ça les étiquettes et mettre le ruban mais il est un peu large mais du coup vous aurez d'autres choses dans votre calendrier un peu plus tard pour accrocher vos étiquettes ça c'était un petit bonus voilà bonsoir marie donc on est parti pour réaliser notre mini boîte famille ni notre petite boîte qu'on peut quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur bonsoir patricia voyez on peut quand même mettre pas mal de choses je peux rentrer trois doigts ouais les feuilles de ou elles sont magnifiques alors du coup il vous faut un morceau de 14 par 21 et non 14 85 par 21 ça je vais vous le marquer parce que je n'ai pas marqué là dessus 14 par 21 c'est pas si on va le voir du foncé sur du foncé bonsoir virginie donc il vous faut un morceau de 14 par 21 et la chute que je vous ai dit ce sera pour faire l'étiquette bon là je pense que vous voyez du coup et on va marquer les plis donc pour les plis vous allez marquer dans la longueur des 14 dans la longueur des 14 on fera un pli à 9 dans la longueur des 21 on fera un pli à 5 à 10 à 15 et à 20 voilà pour toutes les mesures je vais vous le zoomer comme ça vous avez de quoi noter je vais gommer du coup ça sert à rien voilà oui vous pouvez mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur de cette petite boîte donc on va marquer nos plis donc déjà dans la longueur des 14 je vais faire mon pli à 9 puis je mets mon pli vers le bas la petite partie vers le bas les 9 cm vers le haut et là vous allez marquer les plis dans l'autre sens donc en plus on voit le le papier on va le mettre ici pour que vous voyez les mesures donc je marque un pli à 5 puis à 10 puis à 15 et le dernier à 20 pour avoir une petite languette pour fermer ma boîte donc là vous devez obtenir ceci ouais ça se voit si je vais trop vite vous me le dites ainsi à des nouvelles également vous me le dites ça me fera plaisir d'échanger avec vous après un message privé donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes nouvelle hop donc une fois qu'on a fait ça on va prendre une règle et le plioir où vous pouvez prendre aussi l'outil touche à tout avec le côté boule moi je vais faire ça je vais prendre mon outil touche à tout et vous savez j'ai un embout comme ça avec des boules pour marquer les plis donc je vais mettre la petite boule et une règle et un crayon parce qu'il va falloir faire un petit repère et ben je lui fais coucou aussi Cathy à ton homme donc là en fait vous gardez bien dans le sens que je vous ai montré c'est à dire les grands rectangles vers le haut et la languette qu'on a ici sur notre droite si je vous mets dans le champ c'est mieux coucou Maria et nous on va travailler en fait sur on va appeler le premier rectangle le numéro 1 le deuxième 2, 3 et 4 donc chaque rectangle je les ai numérotés du coup je lui fais tant mieux si je le fais rire je vais travailler sur le deuxième et sur le quatrième je vais faire la même chose sur les deux rectangles donc je vais tracer enfin même pas au crayon du coup je peux faire directement avec oui mais c'est pas grave Karine vous avez compris quels étaient les numéros c'est pas compliqué c'est dans l'ordre on va zoomer un peu donc je vais tracer mes diagonales avec mon embout boule de mon deuxième rectangle si vous avez besoin d'un schéma vous me le dites je vous le fais avec grand plaisir bonsoir Isabelle donc là j'ai marqué mes diagonales on l'envoie comme ça avec mon plioir et je vais marquer la verticale mais seulement sur la moitié c'est à dire que je vais partir du milieu de mes diagonales là où elles se croisent et je vais remonter vers le haut coucou Betty je vais bien et toi roux maman donc je me mets moi j'aime bien utiliser du coup ma règle un petit peu comme si c'était une équerre pour être bien perpendiculaire je me place au croisement de mes diagonales et je marque mon pli voilà ce que ça vous donne je vais avoir vos diagonales et ici la verticale mais que sur la moitié et on va répéter l'opération non pas sur le troisième rectangle mais sur le quatrième on refait exactement la même chose donc vous marquez vos diagonales vous me dites si vous avez des questions pour celles qui le font en même temps que moi coucou Yvette ça fait plaisir de te voir j'espère que tu vas bien oui tu peux me regarder en replay Karine c'est des petites boîtes comme ça qu'on est en train de faire très simple donc on a fait comme ça nos diagonales et on marque la demi verticale coucou Yvette hop j'espère que tu vas bien donc voilà notre boîte elle est presque finie en fait parce que le plus important c'était de marquer nos plis donc une fois que vous avez fait ça on va retirer uniquement ce dont on n'a pas besoin à savoir ok Karine bonne soirée à lundi bisous donc vous allez garder la languette qu'on a ici sur la droite mais en fait on a besoin que de la partie haute la partie basse on va la retirer donc on va couper ici en biseau et on va enlever cette partie là et on va faire pareil on va juste couper en biseau notre languette ici il n'y a que ça à retirer donc vous coupez sur le pli ici en bas et après votre languette que vous avez là vous la coupez en biseau voilà ce que vous obtenez et après ça va être nos 4 morceaux ici là ça va nous faire le fond de notre boîte donc on va juste couper sur les plis on s'arrête au premier pli bien entendu donc vous coupez sur les 3 plis ce que je vais faire c'est que je vais couper légèrement mais vraiment léger en biseau pour pas que ça dépasse quand on va tout rabattre mais j'enlève pas beaucoup de matière c'est juste pour que ça soit quand même plus esthétique mais si vous enlevez trop ce sera pas joli en dessous donc c'est pour ça on n'enlève pas beaucoup donc je le fais sur mes 4 morceaux coucou Isabelle et le dernier hop voilà donc une fois que vous avez fait ça on va marquer nos plis donc on va déjà marquer les plis simples entre guillemets et on finira après avec nos diagonales donc je retourne pour marquer tout vers l'intérieur donc là mes 4 côtés coucou Madame Red donc là hop puis dans l'autre sens donc et là avant de faire le montage on va coller nos papiers design ce sera plus facile de travailler à plat qu'une fois qu'elle sera montée donc on va laisser donc on aurait pu même les coller avant de marquer nos plis mais c'est pas très grave ça nos papiers design on va les coller sur les deux rectangles où il n'y a pas de plis puisque vous avez bien compris que du coup nos plis vont permettre de créer cet effet sur les côtés donc vous prenez vos papiers design alors les papiers design je vais vous dire les dimensions puisque j'avais rien donné bon je vais pas m'embêter j'ai mon petit schéma hop j'ai tout qui est noté je vais pas le réécrire donc le papier design c'est celui-ci le 8,5 par 4,5 et vous en prenez deux morceaux deux fois oui ça va bien et toi madame Red comme ça on va faire le recto et le verso hello Cyril non vous coupez votre papier design alors celle qui a eu le calendrier c'est déjà prédécoupé vous avez juste à le prendre je vais dézoomer un petit peu tac 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 voilà on va le coller donc sur les deux rectangles où il n'y a pas de plis merci Sylvie c'est très gentil donc ça va je vais pas trop vite parce que des fois je me rends pas compte il faut me dire je vais tout le mettre dans l'autre sens j'ai l'impression que j'étais un peu à l'envers sur le motif donc vous collez sur vous le rectangle 1 et le rectangle 3 je vais juste gommer d'ailleurs mes petites notes du rectangle 2 et du rectangle 4 hop pour pas que ça nous gêne ensuite alors juste je vérifie je me souviens plus si je l'ai collé ouais avec de la mousse donc je le ferai à la fin le tamponnage hop après la petite déco on pourra la faire une fois montée c'est pas trop trop gênant merci Marivonne du coup là on va marquer nos plis pour créer cet effet donc en fait ça va être des plis montagne pour les plis diagonales il a un sens oui et non c'est juste que je trouvais que c'était plus joli de mettre les feuilles un petit peu par là vers le haut ici mais bon là celle-là elle va vers le bas pareil de ce côté parce qu'il y en a qui vont un peu à l'horizontale tu fais comme tu le sens Muriel donc les diagonales ça va être des plis montagne puisqu'elles vont vers le haut et le pli à l'intérieur le petit pli le petit pli vertical ça sera un pli valet vers l'intérieur donc pour créer ça bonsoir Nathalie je le prends mon projet comme ça et donc si vous avez bien marqué vos plis ça va se faire tout seul je le plie vers l'intérieur et je marque bien mon pli je fais de même avec la seconde diagonale ok Nadej pas de soucis je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir Nathalie au pire je te redis je remontre le projet à celles qui viennent d'arriver donc c'est une petite boîte comme ça pour mettre des chocolats ou autre chose vous pouvez offrir bien d'autres choses du petit maquillage aussi ça peut être sympa voilà il y a de la place donc là on a marqué nos deux diagonales et du coup le pli ici là le petit pli on va le marquer vers l'intérieur donc je rabats un petit peu ici là je ne vais pas le faire à plat puisqu'il y a le pli que ici oui on peut appeler ça une petite bourse si tu veux Françoise et voilà déjà en fait c'est déjà formé donc vous allez refaire la même procédure à ce niveau là donc je plie comme ça ma diagonale puis ma seconde diagonale donc là vous marquez bien c'est ça qui fera que ça va fonctionner tout seul et le petit pli vers l'intérieur vous voyez comme ça hop voilà donc là si je ferme ma boîte on a déjà l'effet attendez hop si on fait comme ça donc après bien sûr on va rabattre ça va faire comme ça hop et quand on va la fermer alors il faut juste le pousser voilà notre boîte en fait ça y est elle est faite vous voyez c'est pas très long à faire donc vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez en mettre sur les à table pour les invités c'est pas mal donc là du coup on va mettre de l'adhésif sur notre petite languette ici oui c'est ça on peut dire aussi bois de diamant mais je pense que diamant peut-être il y a plus de face moi il n'y a que deux deux faces pointues on va dire mais mais on peut dire ça aussi tout à fait Patricia non pas avec la boule ça ne va pas marcher hop avec ma spatule oui ça va vite à faire donc là du coup je rabats un côté puis l'autre et ça doit se chevaucher normalement si vous avez bien fait vos mesures c'est symétrique donc on peut le faire à plat donc là hop juste le repousser vers l'extérieur avant de le faire mais je vous conseille de faire votre trou pour passer le ruban alors du coup moi j'ai un petit doute je me souviens parce que le projet je l'ai fait il y a un petit moment je ne me souviens plus pour le trou peut-être que je peux utiliser cette perforatrice attendez on va voir est-ce que ça peut le faire ou pas je pense que j'avais pris ma pince quoi que si ça peut le faire on va le tenter avec la perforatrice étiquette où vous avez du coup un petit trou comme ça enfin elle s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle je n'ai pas marqué son petit nom non j'ai que sa référence je peux vous la donner 151 297 et en fait vous avez un petit trou ici pour faire les étiquettes ou même des parties plus longues comme ça oui sinon vous prenez la crope d'ail non mais je voulais voir si avec ma perfor ça allait le faire je vais tester donc je vais juste faire un repère au milieu donc à 2,5 puisqu'on est sur un côté de 5 cm peut-être un peu plus bas je tente je ne sais pas si ça fonctionne j'ai dû le faire avec ma crope d'ail ah non ça ne va pas aller parce que ça va bloquer attendez peut-être si je fais ça toujours je me complique moi non je pense qu'on ne va pas chercher à quoi que ah j'ai trouvé mon repère et ben oui ça va le faire alors peut-être je tente et ben je suis contente ça a marché donc vous pouvez faire avec la perforatrice je vais juste gommer du coup donc j'ai fait les deux d'un coup comme ça ils sont face à face tac on va voir du coup avec le ruban si ça rentre par contre parce qu'il est moins gros que l'autre je vais couper un petit bout de ruban que je vais du coup plier pour le faire rentrer celui-là il est un peu large bon du coup je crois que j'ai utilisé la crosse non c'est bon c'est passé bonsoir Valérie bon c'est la partie la plus délicate enfin délicate la plus embêtante pour moi je sais pas ce que je préfère les petits rubans comme ça en tout cas là je me suis un petit peu compliquée la tâche un petit trou avec un gros ruban moi du coup ça va pas mais ça va y aller c'est rentré une fois ça va rentrer une deuxième fois allez petit ruban voilà hop je suis un peu têtu j'avais décidé qu'il allait rentrer fallait qu'il rentre voilà oui Valérie pas de soucis ce sera en replay si j'arrive à télécharger ce sera aussi sur Youtube d'ailleurs je vais vous mettre parce que j'ai réussi à les télécharger les vidéos de l'album australien de la semaine dernière juste que je trouve le temps de vous les mettre mais ça va arriver et bien bienvenue Sylvie je vous enverrai un petit message en privé pour me présenter plus en détail et faire votre connaissance hop donc voilà du coup on a notre boîte ici qui est montée on va juste la fermer à ce niveau là donc pour fermer on va rabattre chaque bord un après l'autre et bien bienvenue Sianna pareil je vous enverrai un petit message pour me présenter donc je mets un petit peu de colle ici je rabat un des un des rabats d'ailleurs à des côtés puis un autre jusqu'au dernier on attend un petit peu tu veux faire comment du coup Muriel si tu veux pas que le ruban il passe au milieu donne nous ton astuce ton partage ça nous fera très plaisir de savoir et on pourra tester pour la prochaine fois alors Sylvie je veux bien aussi pour avoir le catalogue des produits bah oui alors envoyez-moi un petit message privé on en discutera il n'y a aucun souci bonsoir Annette merci Sylvie coucou Ariane donc là je j'ouvre ma petite boîte je viens avec mon plioir appuyer au fond pour que ça colle bien partout j'attends un peu parce que c'est de la colle mais celle-là elle sèche vite mais quand même voilà et notre boîte elle est faite donc on a juste ah j'ai le scotch qui s'est accroché à mon pull voilà à faire notre petit nœud un morceau de chaque côté ah comme ça et comme ça oui c'est une bonne idée aussi j'y avais pas pensé la prochaine fois je pourrais faire ça tout à fait Cyril et ben montrez-moi les filles quand vous aurez fait ça donc hop bon moi les nœuds vous savez que c'est pas mon fort donc ne m'en voulez pas s'il est pas très beau en plus je l'ai fait rapidement là mais je crois que je vais prendre un cours de nœud je recoupe ce qu'il y a en trop voilà et on va venir faire notre petite décoration donc ici j'ai fait une étiquette j'ai rajouté nos feuilles de houe là trop mignonne et deux petits deux petits cristaux joyaux les in color et ce sera bon donc on va d'abord faire notre étiquette pour l'étiquette c'est pour ça que je vous avais dit de prendre une chute alors moi du coup j'ai mélangé j'ai pris du papier oh là là t'es trop mignonne Marie-Vonne donc j'ai pris du papier soyeuse succulente non je vous dis des bêtises c'est pas soyeuse succulente c'est sous l'écume pardon pour faire mon étiquette pour que ça ressorte un petit peu donc là j'ai pris une bande de combien je ne sais plus elles sont dans le catalogue actuel mais il se peut qu'elles partent à la fin du mois je ne sais plus donc j'ai pris un morceau une bande de deux et demi je vais vous le rajouter pour faire l'étiquette sur mes petites notes bonsoir Magali ça fait plaisir de te voir merci beaucoup alors pour l'étiquette il vous faut une bande de deux et demi oui tout à fait Karine tu pourras la faire plus grande il suffit oui d'agrandir les mesures et de faire après les les plis en fonction mais si tu veux je pourrais te dire suivant la taille que tu veux donc c'est ça c'est sur le petit catalogue les feuilles de houe parce que ça allait avec la collection Noël en peinture donc vous prenez une bande vous prenez votre perforatrice donc là j'ai pris la perforatrice étiquette du quotidien je vais la passer uniquement d'un côté je vais faire en sorte de centrer ma bande pour avoir une découpe symétrique et je coupe je voulais qu'elle fasse alors soit après on peut tamponner notre message et venir découper ensuite comme ça on est sûr à peu près d'être centré je pense que c'est ce que je vais faire soit vous pouvez la découper et après tamponner votre message mais je vais plutôt le faire dans ce sens donc pour les messages je vais utiliser le set de tampon Voltige des fêtes avec le message Joyeuses fêtes sachant que ce set de tampon disparaît du catalogue à la fin du mois et qu'il est en promotion donc n'hésitez pas à aller voir ou pardon sur les fins de série puisque lui il est en promo il va s'en aller c'est le moment d'en profiter je prends je n'ai pas préparé bien sûr un petit bloc transparent pour mettre mon tampon donc l'encreur épinette enivrante pour être toujours un coordonné je viens donc tamponner mon message alors attendez je me mets comme ça je veux que ça laisse un petit peu d'espace sur le côté pour pouvoir mettre mon joyau je tamponne je vais garder mon encreur pas très loin puisque vous avez vu que j'ai ancré les bords donc je vais faire pareil je vais juste faire ma découpe et après on va ancrer nos bords donc une fois que vous avez tamponné votre message vous pouvez reprendre votre perforatrice cette fois-ci on se glisse de l'autre côté on se centre par rapport ici là pour être symétrique et puis aussi par rapport au message donc je pense que là on doit être pas trop mal des fois avec l'ombre ça fait un peu défaut mais bon on va le tenter comme ça ouais très sympa ce tampon j'aime beaucoup les écritures comme ça donc là c'est bien pour moi je vais du coup reprendre mon encre prendre un petit doigt éponge puisque vous avez dû avoir dans votre calendrier un doigt éponge avec attendez que je trouve le bon ça doit être non pas du tout est-ce que c'est celui-là on va prendre celui-là donc le petit doigt éponge vous venez ramasser de l'encre dessus merci Mireille et je viens ancrer légèrement le bord de mon étiquette pour que ça ressorte ensuite et voilà je vais ajouter les petits joyaux incolore donc c'est celui-là attendez je vais donc bah du coup je vais prendre les épinettes enivrantes pour vraiment rester dans les tons je vais enlever mon encreur avant de faire des bêtises on va en mettre partout avec mon petit outil touche à tout je vais pouvoir récupérer mes joyaux pour mettre ici j'aime bien faire ça sur les étiquettes ça fait comme s'il y avait eu des petits rivets ici ou j'aime bien quoi des petites attaches donc voilà il nous reste juste à mettre nos petites feuilles de hou par rapport au modèle qu'on a là coller notre étiquette et puis bah on aura terminé comme quoi c'est rapide pour une fois que je vous fais un live rapide alors j'avais pris 4 petites feuilles de tailles différentes puisque vous avez un petit peu toutes les tailles des petites les moyennes hop donc au choix hop je vais donc mettre merci Maryvonne un petit peu de colle au dos de chaque feuille puis là on va coller l'étiquette dans l'autre sens pour changer donc je place mon étiquette juste comme ça pour placer mes feuilles de hou je préfère merci Marie-Christine bah tant mieux Cathy si ça te plaît alors hop je vais venir coller bon après je fais un petit peu au pif je pense que je vais coller les les petites donc voilà comme ça j'ai je sais à peu près où coller j'essaie d'appuyer un peu ah bah oui bonne idée ça peut-être je vais faire ça aussi pour ma nounou parce que pour la table du repas de noël que je fais chez mes parents je vais j'ai déjà fait les boîtes et d'ailleurs vous aurez le droit ça sera le troisième tuto vidéo bonus du mois de décembre donc ça sera encore une autre boîte différente mais rapide aussi à faire hop bon mes petites feuilles elles veulent pas se coller bien oh Karine c'était trop facile ça comme petite blague j'ai mis ma colle multi-usage sinon tu peux mettre des petites mousses 3D aussi si tu veux leur donner un peu de volume donc juste je place mon étiquette pour mettre mon autre feuille par en dessous pour voir à peu près pour que ça soit joli voilà hop c'est pour ça que j'attends un peu que j'appuie bien je crois que je vais même parce que c'est un petit peu plus de mal à coller qu'un papier classique parce que c'est pas tout à fait lisse la feuille de houe vous pouvez passer vos doigts même à l'intérieur de votre boîte pour venir appuyer c'est plus facile voilà hop aussi avec les glue dots tout à fait on peut faire ça c'est vrai que je les utilise pas souvent mais ça doit marcher aussi il nous suffit merci pour le conseil Cathy de mettre notre petite étiquette donc là je vais utiliser mes stampines dimensionals donc mes mousses 3D pour la faire en français ah bah je suis contente que vous ayez trouvé des idées du coup pour Noël grâce à ce tuto ok merci Cathy hop alors moi je réfléchis pas mais si je la mets trop au bord ça dépasse donc faut pas les mettre trop au bord pas comme je viens de faire donc je vais en mettre deux mais plus centré voilà comme ça hop pour des petites choses comme ça le pistolet je suis pas trop fan mais bon si ça marche tant mieux toujours peur d'en mettre par trop et que ça vaille partout et voilà ma petite étiquette hop bon ma boîte elle m'embête voilà j'ai plus qu'à remettre tout à fait c'est ça Cathy moi c'est vraiment le partage c'est la base le partage et le plaisir tant qu'on a ça on est bien et voilà on va l'enlever mes deux petites boîtes bon heureusement que j'avais dit que je voulais coller l'étiquette dans l'autre sens bon bref c'est pas grave voilà mes petites dames et ben j'espère que ça vous a plu en tout cas j'ai trop trop hâte de voir vos résultats je vous mettrai en photo bien sûr les petites boîtes je vais rebasculer le téléphone pour vous dire ce qui va se passer dans les jours à venir merci en tout cas pour vos messages je vais pouvoir lire ça juste après tranquillement hop alors je vous raccroche ça me fait bizarre pour moi le live il était rapide du coup tiens Dina coucou je t'enverrai un petit message j'ai reçu la commande pour les calendriers donc on voit ça ensemble donc merci déjà d'avoir été encore une fois au rendez-vous avec moi les petites nouvelles donc je vous enverrai un message peut-être pas ce soir mais plutôt demain pour discuter un petit peu avec vous alors oui Muriel c'est elle qui avait le calendrier de l'avant c'est sûr que c'est les mêmes boîtes que moi mais pour les autres j'ai envie de voir et encore votre message ce sera pas le même puisque j'ai pas pu vous mettre les tampons ok Cathy j'ai hâte de voir du coup donc qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir sur la page Universe Scrap il va se passer que lundi soir vous aurez le droit à une vidéo bonus comme je vous ai dit là pour le mois de décembre vous avez le droit à trois vidéos bonus on a déjà eu lundi le tuto pour faire le bougeoir de Noël est-ce que j'en ai un sous la main pour vous remontrer ça alors c'est une autre version que j'ai là puisque j'avais fait avec deux collections mais voilà vous avez sur ma page Facebook ou sur ma chaîne Youtube le tuto pour réaliser ce petit bougeoir de Noël lundi vous aurez le droit à une vidéo pour une décoration pour le sapin et du coup le lundi d'après donc le 20 une boîte comme je vous disais qui peut servir de marque place mais celle-ci aussi un peu tout à fait servir de marque place vous rajoutez une petite étiquette avec le prénom et c'est parfait donc ça ce sera le lundi 20 et du coup jeudi prochain on se retrouve donc comme tous les jeudis à 20h30 en live pour faire bah non je vais pas vous dire en fait j'ai dit que c'était des surprises donc non je vous dis pas un petit projet aussi rapide je pense pour Noël plus un cadeau à offrir voilà le lundi les lundis en fait c'est pas en live le lundi c'est en vidéo la vidéo elle sort à 20h30 aussi voilà c'est juste une vidéo que moi j'ai tournée après si vous avez des questions sur les projets que je fais en vidéo faut pas hésiter en message privé pareil pour les lives mais c'est un peu différent voilà je pense que je vous ai tout dit juste l'autre petite chose pour toutes celles qui me passeront commande au mois de décembre j'avais dit je crois la fois dernière mais je vous le redis parce qu'en plus là je les ai reçus mes catalogues je vous envoie le nouveau catalogue avec la brochure célébration pour le mois de janvier alors ils sont encore tous là donc je vous le montre comme ça ils sont pas déballés mais voilà du coup le prochain catalogue je vous enverrai ça d'ici la fin du mois le temps de faire les petits cadeaux qui vont avec voilà pour toutes celles qui auront passé commande au mois de décembre c'est sûr que vous aurez le droit à ça les autres bien sûr vous pouvez me demander si vous le souhaitez voilà je pense que j'ai fini de vous embêter avec tout ça je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie d'avoir été au rendez-vous et je vous dis à jeudi prochain en live et à lundi pour la vidéo voilà bonne soirée à lundi